Est-ce qu'on appelait la sage-femme pour autre chose que des accouchements ? Oui. Ah oui. Quelqu'un avait pris froid. Il faut venir, il faut venir mettre les ventouses. Ça, je me souviens. Il faut absolument que vous venez, il n'y a que ça, il faut venir mettre les ventouses. Elle a eu lieu ? Oui, oui, bien entendu. Elle n'a jamais dit non. Donc elle soignait aussi les gens ? Ah oui, elle soignait, oui. Du reste, le docteur a demandé, mais vous avez été chez Sylvie ? Alors, c'est elle qui disait qu'il fallait venir, alors il venait. Mais il fallait d'abord demander à la sage-femme. Il travaillait comme ça, il travaillait comme ça. Brocard, c'était la même chose. Je me souviens de ça. Si Sylvie trouvait qu'il fallait, elle disait, il faut absolument appeler le docteur, il ne discutait pas, il venait tout de suite. Personne importante dans une petite communauté comme ça ? Bien sûr. Tu peux demander à qui tu veux, de son âge, de son âge. Et puis elle pouvait à la fois élever une famille de onze enfants ? Non, mais moi je n'ai jamais, je ne disais pas à ma maman, je disais même à ma grande-sœur, à Lydie. Parce qu'elle était tout le temps en route ? C'est elle qui nous levait le matin, c'est elle qui faisait, en ayant toujours déjà le magasin. Elle n'était pas mariée, elle s'est mariée très tard. T'as une grande-sœur tenait le magasin ? Oui. Oui. Il y a une grande variété d'activités autour de vous, alors. Oh oui. La campagne, le magasin, le facteur. Le magasin, ça a toujours été Lydie qui s'occupait du magasin. Mais quand, Julien qui est mort du dramatisme là, lui, quand il était bien, c'est lui qui restait au magasin. C'est lui qui s'occupait du magasin. À 17 ans, il s'était déjà, oui. Puisque tu parles de Julien, il a eu pendant longtemps ce rhumatisme. Je ne sais pas combien, moi ça, je ne veux pas me rappeler, mais moi je me rappelle de bien des années, je pourrais le dire trois ans, comme ça, tu vois, peut-être. C'était pas une crise aiguë, c'était une maladie. Ah non, il était malade, il avait du rhumatisme. C'était pas la première fois. Je me souviens quand elle faisait, quand le docteur venait voir, des fois il était enflé, il avait... Est-ce que vous avez mal du corps aussi? Je ne peux pas expliquer ça, alors j'étais trop jeune, je ne crois pas. Moi je me rappelle l'image de mon frère qui est mort, comme ça. C'est parce que j'ai vu retomber sur le lit, il a crié, puis on était à une chambre à côté. Alors, je l'ai vu comme ça, mais plus après d'entendre dire ce qui s'est passé, pas me rappeler autrement. C'est ça, c'est ça, c'est ça.